Bonjour, aujourd'hui on va voir comment implémenter un jeu de puissance 4 en ASCAL dans le cadre de la série de vidéos sur les IA de jeu. Dans les vidéos précédentes, on avait vu comment coder un jeu de puissance 4 et comment faire des IA sur ce jeu en C++. Et maintenant on va voir comment faire ça en ASCAL. Avant de voir ça, on va avoir besoin de quelques fonctionnalités en ASCAL que je vais présenter, notamment la monade ST et les tableaux modifiables. Alors la monade ST, c'est pour State Thread, c'est l'état associé à un thread. Et ça permet de manipuler de la mémoire sans faire de copie. Comme ASCAL c'est un langage fonctionnel pur, habituellement on ne peut pas modifier des zones mémoire, on est obligé de faire des copies qui contiennent des modifications. Et la monade ST, ça permet de dire, bah ça on va travailler avec un état défini et défini sur un thread particulier, ce qui nous permettra d'éviter les accès concurrents et de pouvoir modifier la mémoire sans faire de copie et sans avoir de problème d'accès concurrent. Alors je vais vous montrer sur un exemple. Donc une fonction habituelle en ASCAL, c'est généralement du code pur. C'est à dire que ça ne fait pas d'effet de bord. Donc par exemple add1 ici, cette fonction prend un entier et elle ajoute 1. Donc le type, c'est tout simplement int, fonction de int vers int. Et pour l'utiliser, on met le nom de la fonction, on lui passe un int et puis ça nous fournit bien le résultat. Et si je demande le type de cet appel là, il va bien nous dire que c'est un entier. Si on veut travailler avec de la mémoire, donc faire des fonctions plus compliquées qui vont manipuler la mémoire sans faire de copie, il va falloir spécifier qu'on est dans la monade ST. Alors là je vais le faire pour mule 2 qui ne va pas manipuler de mémoire particulière, mais c'est pour montrer au niveau des types comment ça se passe. Donc mule 2, ça va prendre un entier aussi, le X ici. Ça le multiplie par 2. Donc ça va fournir un entier. Et si on veut travailler dans la monade ST, on précise que c'est la monade ST sur l'état du thread que j'appelle S et ça fournit le résultat de type int. Et donc tout ça, c'est une monade. Ce qui veut dire qu'on doit manipuler ça, le code ici on va le mettre comme pour une monade classique, par exemple IO. On utilise la notation do, on utilise return, bind, ce genre de fonctionnalité là. Mais là il faut le faire aussi. Ici j'ai un int, pour le mettre dans la monade, et bien c'est return. Donc je rajoute juste return. Et à priori voilà j'ai une fonction mule 2 qui peut travailler dans la monade, dans le contexte de ST. Pour rappeler ça, je recharge mon fichier. J'ai bien mon mule 2. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Il va me dire que c'est une action ST. Si je lui demande le type, c'est bien un int, mais dans le contexte ST. Ce qui veut dire qu'il faut que je l'utilise avec des fonctions particulières. Et notamment ce qu'on peut faire c'est soit exécuter la monade avec la fonction runST. Alors je reparlerai peut-être de ça après, mais on peut déjà l'utiliser là. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Et bien il exécute tout ce qu'il y a là dedans. Donc les actions dans la monade ST, il les exécute. Ce qui veut dire qu'il y a le droit de gérer de la mémoire sans faire de copie, et faire des modifications dedans. Mais le résultat qu'il va me fournir, c'est un entier. Donc ça veut dire que ça je peux l'utiliser dans un contexte de code pur. Ça ne fait pas d'effet de bord, enfin ça fait des effets de bord contrôlés par la monade ST. Donc tout ce que je mets à l'intérieur sera contrôlé par la monade ST. Et je peux quand même récupérer le résultat de tout ce truc là, et ça me renvoie un int, donc tout ça c'est utilisé dans un contexte de code pur. Il se trouve que ST c'est aussi compatible avec la monade IO. Et là comme je fais des affichages, l'interpréteur GHCI, il fait des affichages et en fait je travaille directement ici dans la monade IO. Si je fais des print, et bien ça fonctionne, il affiche directement le résultat. Donc je peux convertir aussi cet appel là, d'une action ST en action IO. La fonction c'est ST to IO. Je mets ensuite le code ici, qui travaille dans la monade ST, et ça me l'affiche directement. Et si je regarde le type de ce truc là, et bien cette fois il dit que effectivement ça produit un entier, mais c'est dans le cadre, dans le contexte des entrées sorties IO. Donc l'interpréteur ici est capable de l'afficher directement, mais c'est quand même une action. C'est plus du code pur. Donc voilà, donc la monade ST1 c'est défini comme ça, STSA, A c'est le type de retour, S c'est l'état du thread dans lequel on est en train d'exécuter le contexte. Ça j'ai raconté, donc ça c'est ce que j'ai raconté. Et voilà, on va voir maintenant comment faire des choses un peu plus intéressantes avec ça. Par exemple, ça va être gérer des références à des zones mémoires, gérer des tableaux modifiables, ou aussi gérer des générateurs aléatoires. En fait un nombre aléatoire, c'est une suite pseudo-aléatoire, où chaque élément est calculé à partir de l'élément précédent. Donc on a besoin de connaître l'état précédent. Alors, là j'ai inclus cette bibliothèque-là, il y en a d'autres pour faire l'aléatoire, mais celle-ci est intéressante. Et donc comment ça marche ? Ça va nous prendre un générateur aléatoire, on va voir le type juste après, et ça va nous retourner, par exemple, un entier, dans une monade ST. Donc ST, l'état c'est S, et ça fournit un entier. Et le type qui permet de faire ça, de cette bibliothèque-là, pour les générateurs aléatoires, de passer, il s'appelle gène STS. Voilà, donc ça concrètement, ça veut dire, j'ai un générateur dans un contexte ST, sur un état S, et ça va me fournir un entier, dans ce contexte STS. Donc monade ST, avec l'état de mon thread, je l'appelle S. Qu'est-ce qu'on a comme fonction intéressante là-dedans ? Et bien on a uniforme, Uniform R, donc ça c'est pour générer un nombre aléatoire, de façon uniforme, dans un range que je lui passe ici, bon par exemple de 1 à 100, des nombres de 1 à 100, et voilà. Qu'est-ce que j'oubliais ? Alors il dit qu'il peut pas, ah oui, il faut que je lui passe le générateur ici. Voilà. Donc si j'essaie ça, pour l'instant je génère juste un nombre entre 1 et 100, et je le retourne, et on verra après pour modifier cette fonction. Alors si j'appelle, RAND, blablabla, ah oui, donc il faut que je crée un générateur avant. Il y a des fonctions pour faire ça, quand il existe mon nom, donc là je récupère un générateur que j'appelle G, je peux ensuite appeler ma fonction, RAND, je sais pas quoi, sur G, c'est une action, évidemment, donc il faut que je la convertisse, alors il faut, je peux le faire du moins, ST, tout, IO, de ce truc là, et voilà. Donc il appelle ma fonction sur mon générateur, il me fournit le résultat qui est de type entier, et tout ça, ça marche parce que je suis dans un contexte IO, et que je convertis ma monade ST en monade IO. Et si j'appelle plusieurs fois, ce qu'on peut remarquer là, d'intéressant, c'est que, bah le nombre change. Donc en fait, le générateur aléatoire, son état interne, il est bien modifié, parce que je suis dans une monade ST. Voilà, ici j'ai juste passé en paramètres, et comme je dis que mon état, je suis dans un état S, et bah ça fonctionne là dedans, il fait les modifications en interne, j'ai pas m'en préoccupé. En gros, c'est un peu comme la monade ST, qu'on avait déjà vu avant, ou une autre façon de faire ça dans un contexte pur, c'est de prendre le générateur ici, et de le retourner aussi en sortie, en plus de la valeur déjà retournée. Mais, c'est plus compliqué à faire, il ne faut pas oublier de récupérer le générateur modifié. La monade ST, ou la monade ST, ça permet de ne pas avoir, se préoccuper de ça, on sait qu'on est dans un état, et le générateur fonctionne également dans cet état. Donc il est modifié automatiquement. Donc là, ma fonction, bah ok, elle appelle juste la bibliothèque, la fonction uniforme de la bibliothèque, de random. Si maintenant, je vais multiplier par deux, ajouter un, et bah, je peux utiliser mes fonctions que j'ai au-dessus. Comme ST, c'est une monade, bah j'ai accès à toutes les fonctionnalités de monade, classique, notamment la notation do, qu'on commence à s'utiliser, bah bon, uniforme, ça me produit, ça fonctionne dans ST, ça fait quelque chose dans ST, et ça me produit une valeur, qui est de type int, donc je peux extraire cette valeur là, et faire des trucs avec. Donc ça s'écrit comme ça. Donc soit je pourrais faire un return directement, pour avoir la même chose que tout à l'heure, mais là maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'appeler mes fonctions au-dessus. Mule 2, ça fonctionne aussi dans ST, donc en fait, je peux faire exactement la même chose. Appeler Mule 2, et récupérer la valeur avec la flèche là, donc je récupère ça dans Y, j'appelle Mule 2, sur le X précédent, ok, ensuite, pour add1, alors là c'est intéressant, parce que c'est une fonction pure, donc je ne peux pas faire, Z, reçoit, add1, de Y par exemple. Je ne peux pas faire ça, parce que add1 ne travaille pas dans ST, donc c'est du code pur, donc au lieu de faire ça, ce qu'on va faire c'est un let, ça c'est les monades classiques, ok, si jamais je veux, ensuite je peux faire des trucs avec mon Z, si jamais je veux juste retourner, en retour de cette fonction là, il faut que je le mette dans un ST, avec la fonction return, et donc ce serait quelque chose comme ça. Alors on peut tester, je vais recharger, il faut recréer le générateur aléatoire, qu'est-ce que j'ai oublié, non c'est pas ça. Voilà, ensuite j'appelle ma fonction, avec le st2io évidemment, voilà, et donc là qu'est-ce qu'on peut remarquer, et bien ça génère un nombre aléatoire entre 0 et 100, c'est la multipliée par 2, donc là on a de la chance, c'est passé au-dessus de 100, comme ça multiplié par 2, normalement c'est un nombre paire, et comme je fais un add 1 après, et bien on a tout le temps des nombres impairs, et qui peuvent être supérieurs à 100, et qui varient d'une exécution à une autre, donc ça a l'air de fonctionner. Bon, juste ça après, ça c'est avec la notation doux, on pourrait utiliser des fonctionnalités un peu plus avancées d'ASCAL, en fait comme je prends un X ici, que je le passe à la fonction suivante, une façon de faire ça, c'est comme ça, avec l'opérateur bind, je génère mon uniforme, et je le passe à mule 2, donc je n'ai plus besoin du X ici, et comme je dois appliquer une fonction pure sur tout ce truc-là à la fin, et bien je mets ça entre parenthèses, et je fmap là-dedans, ma fonction add1, add1, fmap, tout ça, ça je peux supprimer, et ça je peux supprimer aussi. Voilà, donc typiquement on peut écrire ça directement, après est-ce que c'est plus simple ? Bah ça dépend un peu des goûts, si je recharge, que je recrée mon nombre, mon générateur de nombre aléatoire, et que je reteste, ok, donc c'est un pair, ça peut être supérieur à 100, et ça change, donc ça a l'air de fonctionner. Donc voilà un peu l'intérêt de cette monade ST, et une autre utilisation, c'est pour faire des tableaux. Alors les tableaux en Ascale, il y a plusieurs bibliothèques qui permettent de gérer ça, notamment Array, Vector, Massive, Vector c'est en une dimension uniquement, Array, Massive ça permet de gérer des tableaux à plusieurs dimensions également, et ces bibliothèques-là proposent différentes implémentations, qu'on retrouve à peu près dans chacune des bibliothèques, notamment est-ce que c'est modifiable ou pas le tableau, est-ce que ça stocke directement les valeurs, ou est-ce que ça passe par des références. Alors le type vraiment de base, je vais montrer dans un exemple de code, ce sera plus simple. Donc j'importe data Vector, et je vais appeler ça V pour éviter les conflits de noms plus tard, voilà. Et donc le type, c'est Vector, et on précise le type des données qu'il y a dans le Vector. Alors, il y a plein de fonctions dans ces modules-là, notamment fromList, donc ça c'est une fonction qui permet de convertir une liste Ascale en Vector. Donc voilà, ça me l'affiche ici. Et si je lui demande le type, il va me dire, c'est un Vector de A ou A et un Nombre, parce que ce que j'ai mis dedans, c'est des numes A en fait. Si je veux préciser le type, je pourrais dire ici, ça c'est une liste d'entier, c'est une liste d'entier, donc du coup, le type ce sera un Vector d'entier, ou sinon je peux spécifier directement que mon Vector de Retour, c'est un Vector de Int. Et donc effectivement, toute mon expression ici, sans résultat, c'est bien un Vector de Int. Ok, je vais le faire comme ça, voilà. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe en fait ? Et bien en mémoire, au début, j'ai rien, j'appelle fromList, il va me créer un tableau de référence vers des cases mémoire qui contiennent des Int. Donc la valeur 2 pour la première case et la valeur 3 pour la référence de la deuxième case du tableau. Ensuite, on a des fonctions associées à Vector. Par exemple, on a la fonction map qui permet d'appliquer une fonction. Si je veux multiplier par deux les cases du tableau, je peux faire ça, alors en fait, j'aurais pas dû faire ça. Si je reprends mon tableau, mon Vector de tout à l'heure, je fais ça, hop, et dessus, est-ce que ça va marcher ça ? Voilà. Et donc dessus, je vais mapper la fonction x2 sur le Vector de tout à l'heure. Et donc effectivement, ça me retourne bien les valeurs modifiées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc après le fromList qui m'a créé le tableau avec les références, map, il fait une copie du tableau avec ses propres références vers d'autres cases où il aura appliqué la fonction map sur les cases du tableau précédent. Donc la fois 2 et un petit pied par 2, 3 et un petit pied par 2, ça me donne ce nouveau tableau-là. Si l'ancien n'est plus utilisé, le garbage collector va le supprimer de la mémoire. Donc ça, l'intérêt, c'est que avoir des références, ça permet d'avoir déjà le polymorphisme, l'histoire des numas, etc. Enfin, ça permet de gérer des types de n'importe quel type. Et les copies, ça permet d'éviter de faire des modifications sur les tableaux et donc de s'intégrer dans le cadre fonctionnel pur de Haskell. Par contre, on a des référencements et on a des copies mémoires, donc c'est pas forcément très performant tout ça. Ça dépend de l'utilisation, bien sûr, mais de base, c'est pas ce qui est plus performant. Pour éviter ces problèmes-là, on a d'autres implémentations de tableaux qui sont fournies par la bibliothèque, notamment l'histoire de la référence. on peut s'en passer avec des variables unboxed. Je vais montrer plutôt ici comment ça marche. Au lieu d'importer DataVector, je peux importer un autre module qui est fourni par la bibliothèque qui s'appelle DataVectorUnboxed. je vais l'appeler U. Et donc, l'utilisation, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser mon module V, je vais utiliser mon module U, Unboxed. Donc, juste, je remplace V par U. Et, effectivement, ça fait la même chose, sauf qu'en mémoire, il a géré ça de façon un peu plus performante. Notamment, il stocke les valeurs directement dans le tableau au lieu de faire des références. Donc là, mon FromList, il a créé un tableau avec 2,3 comme un vecteur de int en C++. Le Map, il a fait une copie où sur chaque case, il a appliqué la fonction mappée. Donc là, x2, ça fait 4,6. Et le Garbage Collector, il a supprimé l'ancien tableau. Donc, il y a quand même une copie, mais on n'a pas de référence. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, il faut que le type int ici, il faut que Ascal sache comment le stocker dans un tableau. Donc si c'est des types de base comme int, double, etc., c'est déjà codé dans la bibliothèque. Si c'est nos types à nous, il y a des choses à faire. Donc là, ça marche. Par contre, on a quand même les copies mémoires. Si jamais on veut éviter ces copies et travailler vraiment sur la même zone mémoire pour le tableau, on a des vecteurs mutables. Les tableaux mutables. Donc comment ça marche ? On importe le module qui correspond. c'est data vector mutable. Je vais l'appeler m. Alors pareil, on a des versions boxées et non boxées. Celle-ci, c'est la version boxée. Donc on aura l'histoire des références. On verra après si c'est important ou pas. Et donc comment ça s'utilise ? Ça fonctionne dans un contexte qui va faire des modifications. Donc soit st, soit io. La fonction de base pour créer un tableau, c'est la fonction new. On lui dit combien d'éléments on peut. Et on peut extraire ça. C'est une action dans le contexte io ou st. Donc il faut récupérer la valeur avec la petite syntaxe de monade ici. Donc si je fais ça, que je demande le type de m, comme je n'ai pas précisé les types de ce qui est contenu dans le tableau, il me met un type très général. Donc c'est ça le type qu'il a déterminé. Et ça c'est parce que je suis dans l'interpréteur GHCI donc il considère que ça fait des io. La monade de base c'est la monade d'io. Si je veux préciser un peu plus finement ce que je veux, je veux lui dire je veux un vecteur dans io. Alors c'est un vecteur mutable. Je vais le mettre ici. Et le contenu ce sera des int. Donc c'est ça que je veux. Et comme je suis en train de faire une action pour construire ça, il faut que je précise bien que toute mon expression c'est une action de type io. Voilà, donc c'est un peu moche mais c'est parce que je suis dans GHCI dans du vrai code on n'a pas besoin d'écrire des trucs aussi compliqués. Par contre le type de m il va bien me dire c'est un vecteur qui fonctionne dans io et qui contient des entiers. Donc une fois qu'on a fait ça au niveau mémoire ce qui s'est passé c'était ça on n'avait rien initialement on a fait un new il a juste créé un vecteur mutable avec des références vers rien pour l'instant je n'ai rien écrit dans le tableau. Pour écrire c'est la fonction write donc on va faire ça m.write dans mon tableau m à la case 0 je vais écrire la valeur 2. Voilà, donc quand je fais ça il a fait ça le tableau n'a pas changé par contre il a créé une zone mémoire de type int avec la valeur 2 dedans et il a fait pointer la première case du tableau vers cette zone mémoire là. Pareil, si je fais sur la case d'indice 1 je mets la valeur 3 et bien cette fois il a fait pareil il a modifié toujours le même tableau mais il a fait pointer vers une zone mémoire qu'il a créée où il a mis la valeur 3. Pareil, on a plein de fonctionnalités sur les tableaux mutables notamment on peut modifier donc on va faire ça modifier donc je vais appliquer la fonction x2 x2 sur mon tableau m alors je crois que c'est m d'abord et à la position numéro 0 voilà et donc là qu'est-ce que j'ai fait et bien il a en fait certainement comme c'est des valeurs boxées ici il a certainement créé une nouvelle zone mémoire où il a fait le x2 et ça a donné une nouvelle case ici et il a mis à jour la première référence de mon tableau pour pointer vers la nouvelle zone mémoire modifiée et si c'était un vecteur mutable non boxé il aurait fait ça directement dans les cases du tableau bon là j'ai zappé l'aspect copier de la zone pointée plus le garbage collector pour simplifier un peu mais typiquement c'est ce qu'il aura fait par contre le tableau en lui-même n'est pas copié à chaque fois on modifie bien la même zone mémoire du tableau donc voilà et ce qu'on peut faire également on peut faire on peut quand même afficher le tableau alors pour faire ça il va falloir faire un mapm de la fonction print sur mon tableau m donc on voit bien que la première case c'est 4 et la deuxième n'a pas changé c'est toujours 3 donc là comme mon tableau il fonctionne dans un contexte qu'on peut modifier en travers une monade donc si jamais on veut le parcourir pour l'afficher il faut bien faire un map dans le contexte de monade et appliquer une fonction print qui effectue bien un affichage donc une action d'entrée-sortie voilà alors là c'est un peu fastidieux à faire interactivement mais dans du code Ascale classique c'est normalement un peu plus simple à faire alors là j'ai un exemple de code et on va faire la même chose mais dans du vrai code donc j'ai toujours mon mutable ici que j'ai appelé m donc si je veux faire une fonction qui crée un st-vector comme j'ai fait interactivement tout à l'heure on peut faire un new on écrit la première case on écrit la deuxième case et on retourne ce tableau ça veut dire quoi ? ça veut dire que le type de create vector c'est quelque chose qui va retourner à un vecteur alors pour que ce soit plus général on ne va pas utiliser un io-vector mais un st-vector comme je disais tout à l'heure pour la monade d'st on peut manipuler on peut définir une action st et l'utiliser soit dans du st dans un contexte pur soit dans un contexte io qui sera compatible donc ça veut dire que je vais avoir un st-vector du module vector-remutable c'est rattaché à un thread à un état de thread s et ça fournit ça contient des valeurs de type int donc c'est ça que ça va me créer cette fonction-là avec le new etc et on a vu comme tout à l'heure on a vu que ça c'était à exécuter dans un contexte de monade st et bien il faut bien que je le précise ici voilà donc create st-vector c'est une fonction qui travaille dans une monade st et qui va me retourner un st-vector qui contient des int et on précise bien ici qu'on doit travailler dans un contexte avec l'état c'est s et le vecteur il sera défini pour cet état s également c'est pour ça qu'il apparaît également ici donc voilà ensuite si je veux faire une fonction qui modifie la tête donc modifie mon tableau M en appliquant x2 sur la case d'indice 0 et bien on peut l'écrire comme ça et le type de cette fonction ce sera quoi et bien ce sera je vais prendre un tableau M ici j'ai un paramètre qui s'appelle M qui est de type st-vector alors je mets M point st-vector sur mon état s et c'est un vecteur de int donc c'est vraiment le type de ce truc là et le résultat c'est quoi en fait c'est rien je vais juste modifier donc je ne vais pas je ne vais pas retourner le tableau je n'ai pas besoin de retourner le tableau parce que je vais le modifier par contre je travaille dans un contexte sts donc il faut que je le rappelle si je veux faire des fonctions qui vont réutiliser une fonction qui va réutiliser un peu tout ça je peux le faire ici alors par exemple créer un vecteur donc toujours pareil ça va faire des actions du type st donc je peux l'appeler ici je dois écrire la valeur pour récupérer le M donc le vecteur ici le st-vector je peux écrire dedans dans mon tableau M je peux faire le mu2 ici donc cette fonction là pareil ça fonctionne dans un st il faut juste que je lui passe le vecteur donc je peux lui passer le vecteur ça travaille bien dans un st donc tout va bien et donc le type de ce truc là ce sera bien ce sera bien quoi alors le x c'est la valeur qu'on place dans la première case du tableau donc c'est un entier et ça fonctionne dans un sts et ça retourne et ça retourne alors ça retourne ça donc la première donc si je résume je crée un vecteur j'écris mon paramètre de type int à la première case de ce vecteur j'appelle la fonction mul2 head sur ce tableau là donc la case que j'écrite ça va la multiplier par 2 et ça va retourner la valeur qu'il y a dans cette case là donc le retour ici c'est c'est un entier ok donc c'est un exemple pas forcément très intéressant par contre ce qui va être plus intéressant c'est comment on appelle comment on appelle ce code là donc deux façons de faire en fait soit je convertis tout en en action d'entrée-sortie puisque là je vais l'utiliser dans mon main qui fait des qui fait des entrées-sorties donc je pourrais faire des choses du style si je veux créer un vecteur j'appelle la fonction createVector j'ai pas besoin de paramètres je peux récupérer ça en fait j'aurais dû garder ça je peux récupérer ça dans une valeur m1 par exemple sauf que ça marche pas parce que ça c'est du st donc il faut bien que je la convertisse en action entrée-sortie donc st to io de ce truc là donc ça ça fonctionne ensuite je peux peut-être appeler mule 2 dessus ok donc je fais ça pareil il faut que je convertisse en st à chaque fois hop voilà donc tout ça j'ai le droit de faire mais ça veut dire que vraiment c'est ici le programme principal qui va exécuter directement ces actions là si je veux utiliser ça du code pur et bien je peux le faire aussi avec le run st donc c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait si je veux exécuter ça ça va créer des vecteurs faire des trucs mais je m'en fiche je veux juste récupérer le résultat qui est de type int et bien je peux faire run st de ma fonction ici je passe par exemple une valeur et ce que ça me retourne c'est vraiment une valeur une valeur pure donc je peux faire je peux faire un let x égal à ce truc là et puis ensuite afficher on peut faire ça afficher x voilà et donc là vraiment il m'exécute ça comme si c'était du code pur et la seule chose qui m'intéresse c'est qu'il a travaillé dans son contexte mais il m'a retourné un entier et c'est cet entier là que j'affiche ici là c'est vraiment que je manipule mes données depuis la fonction main j'ai juste converti de st en io vector alors ce qui veut dire que bon en fait ouais je pourrais faire directement ouais on aurait pu appeler directement st alors je vais peut-être le faire comme ça ouais si je vais appeler directement on verra pas forcément le détail mais c'est pas très important je peux appeler directement ma fonction comme ça je passe 21 j'extrais bien une valeur que je vais appeler y puisque c'est plus un tableau maintenant mais un entier et je peux faire un print de mon y voilà donc si je lance ce code là comment il s'appelle vector 42 42 donc ici mes fonctions qui travaillent sur des st vectores je peux l'utiliser soit dans du code pur soit dans si je suis déjà en ligne de main d'io dans un contexte io directement voilà donc vraiment ce qu'on peut retenir c'est que les vectores mutables ça s'exécute comme des vectores classiques comme des oui c'est ça comme des tableaux statiques dans les autres langages où on n'a pas de modification du tableau en lui-même alors attention quand même à cette histoire de valeur boxée ou pas et avec le cadre le contexte de la monade st que j'ai expliqué tout à l'heure et bien ça s'intègre directement dedans soit on peut faire du code pur et récupérer uniquement le résultat soit on peut convertir les actions en io et puis manipuler ça dans une fonction qui fera déjà des entrées sorties et donc le puissance cat on va pouvoir l'implémenter de façon assez similaire à la version C++ c'est pas forcément une bonne idée de faire du fonctionnel en réfléchissant comme en programmation orientée aux objets mais là comme le code est très simple ça va être assez immédiat comme transformation alors je vais montrer le code ici voilà donc les imports on définit la taille du tableau avec des constantes globales et ensuite les types des enum classes qu'on avait définis en C++ on va faire la même chose mais avec des types algébriques en ASCAL donc un type pour représenter le contenu d'une cellule si le vide rouge ou jaune un type pour représenter les joueurs est-ce que c'est le joueur rouge est-ce que c'est le joueur jaune une fonction pour convertir un joueur trouver le type de pion le type de cellule qu'on peut mettre et pareil une fonction pour changer de joueur comme en C++ on peut faire des tests unitaires alors déjà ça c'est très simple mais on peut quand même le tester il y a pas mal d'outils pour faire des tests en C++ pour faire des tests unitaires on a des c'est vraiment très simple on a un module qui s'appelle H-Spec ici qui nous permet de décrire une suite de tests par exemple Game ici et de créer différents tests donc là par exemple on va tester Player un premier test pour tester Player tout seul et un deuxième test pour tester NextPlayer et dans ces tests là on va réaliser des scénarios de test et on va vérifier des assertions donc toujours pareil j'appelle la fonction sur une valeur particulière donc ça c'est un scénario de test alors par exemple on va tester Player rouge et la case et la case que ça doit retourner ça doit être donc là on a une fonction ShouldBe pour définir une insertion et ça doit être CellR voilà pareil pour le Player jaune et ça doit être la cellule jaune et pour NextPlayer pareil j'appelle NextPlayer sur par exemple joueur rouge et ça doit être joueur jaune et réciproquement joueur jaune ça doit être joueur rouge donc voilà j'ai décrit ma suite de test avec des tests dedans avec des assertions dedans pour vérifier mes scénarios de test et pour tester il suffit de exécuter la fonction exécuter mon programme de test ça teste les différentes fonctions et ça retourne le résultat donc là il dit deux fonctions de test et aucun échec donc tout va bien donc voilà ensuite on avait besoin de représenter le statut du jeu pareil je fais un type algébrique c'est un joueur rouge c'est à rouge de jouer c'est à jaune de jouer c'est fini il y a une égalité ou alors c'est rouge qui a gagné ou alors c'est jaune qui a gagné également pour gérer le plateau de jeu donc là on va utiliser Massive la bibliothèque Massive parce que ça gère bien les tableaux de dimension de façon assez performante donc là ça respecte le même principe avec la monade ST donc on dit juste j'ai un tableau mutable donc M array ici dans un dans un thread S B c'est pour dire que c'est des des valeurs boxées donc on va mettre des cellules dedans avec l'histoire des références et Ix2 c'est pour dire que c'est une indexation à deux dimensions et celles c'est le type des cases voilà donc ça je définis un alias ici ce tableau là mutable de Massive je l'appelle Board S et donc maintenant on a tout ce qu'il faut pour faire notre notre game donc c'est un type algébrique toujours pareil il a un statut il a le joueur qui doit jouer le joueur qui a commencé c'est la partie le tableau de mouvement de coup possible donc là j'ai mis un vecteur non boxé d'entier on aura pu mettre un vecteur mutable aussi mais c'est pas forcément indispensable puisque en fait on va le construire une fois pour le jeu et voilà on va pas avoir énormément de modifications à faire c'est pas forcément intéressant de faire un vecteur mutable par contre pour le board le board il est assez gros comme donné et on va faire plein de modifications dedans donc là on va utiliser notre vecteur mutable ici et donc oui comme board c'est paramétré par l'état du jeu notre game également il est paramétré par l'état du jeu ici donc on va faire tourner ça dans une monade ST pour pour construire un jeu je définis cette fonction ici ça prend le joueur le premier joueur qui doit commencer la partie ça va fournir un jeu et comme on travaille dans une monade d'ST il faut le préciser ici qu'on est dans ST donc comment ça marche si on l'écrit en notation doux on peut écrire ça on peut dire le statut c'est suivant le joueur si c'est player rouge qui joue le statut initial c'est A rouge de jouer sinon c'est jaune qui joue on crée le tableau avec New Emery donc ça c'est la fonction pour créer le tableau on lui passe la taille en 2D et la cellule initial qui va remplir qui va initialiser toutes les cases donc j'appelle ça B et ça me permet de construire le game avec le statut qui va bien les joueurs qui vont bien la liste de mouvements donc au début c'est tous les nombres de 0 jusqu'à 6 toutes les colonnes possibles et le tableau ici que je viens de construire ici comme j'ai mis le board ici la seule action qu'on a vraiment c'est ça en fait tout ça c'est du code pur ça c'est du code pur ça c'est du code pur donc en fait la seule action c'est créer le tableau action de ST donc en fait on aurait pu l'écrire également comme ça j'exécute mon action et là dessus je fmap la construction du game avec cette syntaxe là bon c'est pas très important on aura besoin de cloner des games également pour les IA notamment les intelligences artificielles alors pour ça on passe un game en paramètres et on va retourner le game qui a été cloné et évidemment on a besoin de faire ça dans la monode ST pour faire des copies le seul truc qu'on a à copier vraiment comme tout ça c'est des valeurs pures status etc c'est des valeurs pures donc c'est copié automatiquement sans effet de bord par contre les cellules ici ça c'est mutable ce qui veut dire que si on veut copier la mémoire de ce truc là il faut le faire explicitement alors il n'y a pas de fonction pour copier vraiment un tableau ou du moins je ne vais pas trouver mais ce qu'on peut faire c'est faire une demander une version mutable non mutable à partir de donc ça c'est mutable ça ça permet d'avoir une version non mutable et de faire une copie mémoire pour éviter de perturber la version initiale et ça ça fait dans l'autre sens ça prend le code non mutable le tableau non mutable qui a été créé ici et ça le convertit en en tableau mutable mais sans faire de copie puisque la copie a déjà été faite ici donc en gros ça juste ça ça change en non mutable avec copie et ça repasse en mutable donc du coup j'ai bien une copie qui est également mutable que je peux passer ici pour construire mon mon tableau donc c'est vraiment une copie mais c'est juste que les cellules c'est la copie que j'ai faite avant explicitement donc voilà pour cloner qu'est-ce que j'ai oublié de dire tout ça c'est bon il nous reste quelques fonctions pour connaître l'état du jeu et jouer un coup donc pour connaître l'état du jeu on a un next game qui permet de construire un jeu en alternant le premier joueur qui doit commencer est-ce que le jeu est en cours on regarde le statut connaître le nombre de coups possibles on regarde la taille du tableau de mouvement rien de particulier pour maintenant détecter les fins de partie et pouvoir jouer le coup et bien si on regarde ce que je vais raconter pour le C++ voilà quand on veut jouer un coup et bien on doit déjà trouver la case à jouer et ensuite on va détecter est-ce que cette nouvelle case va créer une condition de victoire ou pas alors pour détecter les victoires l'idée c'est on part de la pièce qui est jouée et on regarde ses voisins est-ce qu'ils sont de la même couleur et on continue tant qu'on peut tant qu'on est de la même couleur ou qu'on a dépassé le tableau et puis si on fait ça dans une direction et dans la direction opposée on pourra détecter une victoire s'il y a plus de 3 voisins de la même couleur et bien c'est qu'on a gagné et sinon on va tester toutes les directions comme ça et voir si on a gagné donc pour faire ça une fonction qui teste si on est à l'intérieur du tableau une fonction qui va compter dans une direction donc j'ai joué la case i0, j0 je vais regarder dans la direction d i, d j si j'ai des pions de la même couleur c0 dans mon plateau de jeu qui contient les cellules cs alors je définis une fonction récursive ici auxiliaire qui regarde sur une position sur une case ij sachant que j'ai déjà compté n voisins et bien je vais regarder si je ne suis plus dans le tableau et bien je retourne le nombre de voisins que j'ai déjà compté sinon je lis le tableau à la position ij que je suis en train de considérer si c'est pas la même couleur et bien j'arrête je retourne le nombre de voisins que j'avais déjà compté sinon je fais l'appel récursif sur la direction décalée enfin sur la case qui est décalée à la direction que j'avais que j'avais passé ici et je compte un voisin supplémentaire de la même couleur et l'appel initial c'est on prend le premier voisin et initialement on a compté zéro pourquoi une fonction auxiliaire ? parce que ça permet de faire une fonction récursive terminale qui est plus rapide que des fonctions récursives non terminale donc voilà pour compter dans une direction pour tester la ligne on part de i0j0 pour une direction donnée une couleur donnée on va compter dans la direction on compte dans la direction opposée on fait la somme et si on a compté trois voisins supplémentaires de la même couleur ça veut dire que la ligne est vérifiée c'est une ligne gagnante voilà donc maintenant qu'on a fait ça on peut faire la fonction de jeu donc on doit jouer le coup numéro k du jeu GXI et retourner le nouveau jeu et potentiellement comme on va accéder à des données du tableau mutable et bien on doit travailler dans une monade ST donc première étape trouver la colonne à jouer donc on joue le coup numéro k donc on regarde dans le tableau de coup quel est le J qui correspond c'est exactement ce que contient le tableau de coup donc là on a le J0 ensuite si je reprends le schéma donc on a trouvé le J0 on doit chercher quelle est la première case disponible donc pour ça on va regarder les lignes ici on doit chercher la ligne on va regarder depuis tout en haut est-ce que la ligne en dessous elle est libre si oui on continue est-ce que la ligne en dessous est libre etc jusqu'à arriver à cette position là donc là imaginons c'est rouge qui a joué il va trouver qu'en dessous c'est jaune donc c'est pas libre donc on peut pas jouer donc la case à jouer ce sera ici I0 égale 1 donc comment faire ça on fait une fonction si on arrive à 0 c'est 0 qu'il faut jouer sinon on a un truc qui s'appelle I on va regarder la case d'en dessous est-ce qu'elle est de la même couleur est-ce qu'elle est libre pardon si elle est pas libre et bien ça veut dire qu'on est arrivé on a le I qu'on cherchait sinon on va chercher la case est libre et on va essayer de chercher en dessous si la case encore en dessous elle est pas libre donc voilà la fonction on l'appelle sur tout en haut du tableau initialement et puis ça va nous donner le I0 donc ensuite une fois que c'est fait on va remplir la case dans le tableau mutable on va vraiment mettre le pion qui correspond on peut mettre à jour ensuite le tableau de mouvement donc pour ça qu'est-ce qui se passe en gros si on a rempli une case qui était si on a rempli la case qui correspond à la dernière ligne ça veut dire que ce coup là n'est plus possible donc on va le filtrer du tableau de mouvement qu'on avait déjà on va enlever cette case là et donc c'est ce qui est fait ici si la case si la case est différente de la dernière ligne on retourne le même tableau on a rien on a encore la colonne toujours possible sinon ça veut dire qu'on a joué la dernière case et donc il faut l'enlever du tableau de mouvement qu'on avait avant donc voilà et ensuite on peut tester toutes les lignes est-ce qu'il y a eu une victoire et on va tester si les différentes est-ce qu'on a eu une victoire selon les différentes directions et est-ce que le tableau de mouvement il reste encore quelque chose dedans donc ça c'est ce qu'on teste si on a détecté une ligne de victoire en diagonale en ligne en colonne ou dans l'autre diagonale et bien dans ces cas là on a gagné donc on va regarder quel était le joueur courant pour dire c'est rouge ou jaune qui a gagné sinon on n'a pas de victoire mais on n'a plus de coup dans notre tableau de coup possible ça veut dire qu'on a égalité donc on renvoie un jeu où le statut c'est l'égalité sinon pas de victoire il reste encore des coups et bien dans ces cas là on change le joueur courant on ajoute le statut et ça nous donne le nouvel état de jeu qui aura pris en compte le mouvement et puis c'est tout on peut tester avec des tests unitaires comme on avait fait en C++ la construction du jeu passer au jeu suivant remplir un peu le tableau de coup et puis tester si la détection de lignes ça marche bien et puis même on peut tester la fonction pour jouer on crée un nouveau jeu on joue le coup de 6 puis etc et puis on regarde ce qu'il se passe par exemple pour tester une victoire on peut jouer alternativement 2 et 4 donc ça veut dire que rouge va remplir la colonne 2 et jaune va remplir la colonne 4 donc ce qui veut dire que dès que rouge aura joué 4 fois 2 il y aura une victoire et on peut le détecter bon là je n'ai pas fait beaucoup de tests mais on peut tester beaucoup de choses quand même alors si j'essaye voilà il me fait tous mes tests après tout passe bien donc ça a l'air de fonctionner donc voilà je vais regarder comme si j'avais un oublié les tests unitaires c'est bon je ne vais pas développer plus que ça parce que là c'est déjà assez long si je résume donc on a vu le puissance 4 c'est pas spécialement compliqué à coder si je regarde au niveau des lignes de code le jeu il y a 74 lignes de code donc c'est pas c'est pas grand chose non plus il faut juste bien comprendre cette histoire de tableau mutable après on modélise tout par des types au lieu de modéliser par des classes comme on ferait en programmation objet on n'a pas de boucle mais on peut avoir des fonctions récursives ou des mapfilters reduce donc ça c'est une programmation fonctionnelle classique on a des tableaux modifiables il faut juste faire attention à ce qu'on met dans le tableau est-ce qu'on travaille bien dans la monade dans la monade d'ST et puis voilà les tests unitaires ça fonctionne bien aussi comme le code est fonctionnel pur on sait qu'on n'aura pas d'effet de bord à prendre en compte ce qui peut être un problème sur certaines implémentations avec du code impératif en rescale l'après-midi on ne l'a pas si on a des effets de bord c'est tout encadré par des monades donc on sait à peu près ce qu'on manipule donc ça c'est plutôt intéressant donc voilà pour le puissance 4 les prochaines vidéos on verra comment faire les IA basiques avec un système de comparaison entre plusieurs IA et également pouvoir jouer contre une IA et voilà